et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les jeux du cygne aujourd'hui le jeu ce sera T E P The Destroyer je tiens à remercier malignante potato malignante potato pour nous avoir fourni la clé du jeu qui sont éditeurs et développeurs sur ce jeu qui est un tower defense à 8 euros 19 et j'ai quelque chose à vous dire sur ce jeu déjà première chose toutes les personnes sujettes à l'épilepsie alors c'est carrément noté dans le jeu ils n'ont pas pu tester donc toutes les personnes sujettes à l'épilepsie vous êtes prévenus voilà ils n'ont pas pu tester et donc il pourrait y avoir des problèmes concernant votre santé au moins vous êtes prévenus alors le jeu est en français en anglais en russe en espagnol en portugais mais attention la traduction française est un petit peu fait au couteau à beurre notamment sur certaines choses mais on pourrait expliquer j'ai également eu des problèmes de son j'ai dû bien batailler avec à tel point que j'ai dû demander l'assistance à notre ami le cygne noir qui a pu constater avec moi la qualité de la traduction bien c'est un tower defense avec ses petites choses à lui nous allons montrer ça donc déjà il ya un mode campagne un mode survie c'est déjà pas mal on va commencer par le mode campagne pourquoi parce que je peux vous montrer les choses notamment vous voyez que j'ai pas fait grand chose alors pourquoi j'ai pas fait grand chose déjà il ya masse mission ok il ya beaucoup beaucoup de missions différentes pourquoi j'ai pas fait grand chose parce que le jeu est dur il est très très dur extrêmement dur d'ailleurs et il ya plusieurs environnements et il ya plein de petites choses en plus à dire et donc c'est très bien donc on va commencer par cet environnement qui est un environnement terrestre c'est important vous allez voir il ya quelques petites spécialités sur le jeu assez intéressante mine de rien ça renouvelle pas le genre on va pas aller jusque là mais c'est bien vu de la part des développeurs alors surtout baisser le son des effets parce qu'en fait le jeu ne je sais pas comment ça fonctionne mais en gros il met toutes les tourelles en gros quand elle tire c'est comme si si vous avez plein de lances missiles qui tirent en même temps mais il ajoute les sons les uns au dessus des autres et en fait vu que c'est décalé de quelques millième de seconde des fois et bien ça s'accumule et ça peut cracher un crachat assez désagréable donc des petites choses à dire sur le jeu déjà regardons l'interface l'interface ici en haut le nombre de vagues d'ennemis là la vie de votre de votre centre voilà un de ça là qui doit pas mourir ça on a l'habitude ça c'est votre pognon voilà ça c'est les pouvoirs spéciaux qui sont ici en bas c'est très important ils sont extrêmement puissants ici un petit 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 sélecteur de musique je vous laisse profiter un petit peu de la musique et ici les réglages débuter le jeu et accélérer parce qu'on peut accélérer dans le jeu est ce qui est bien c'est que vous pouvez poser des objets avant le début de la fin avant le début du jeu donc ici deux pouvoirs pour le moment je dis bien pour le moment car vous en avez plus à la fin un pouvoir qui ralentit les ennemis et ici un robot qui apparaît qui détruit tout le monde très très fort alors vous voyez que 60 secondes de refroidissement c'est bien évidemment le cool down et ici on a récupération donc je ne sais pas il faudra que je repasse le jeu en anglais mais pour voir ah oui aussi si vous passez le jeu en anglais en cours d'une partie ça ne traduit pas tout ça c'est important il faut relancer le jeu et donc ici deux tourelles pour le moment les canons laser et les fusées donc c'est les roquettes alliance roquettes alors le varié que vous voyez ici varié 16 en dessous de dommage c'est bien la portée alors je vous laisse essayer de trouver le nom anglais pour trouver varié c'est du littéral moi je tiens à le dire alors nous allons tout de suite poser des petites tourelles évidemment on va attendre qu'elle soit construite la petite voix alors le jeu insulte alors vous pouvez ici en mettant le menu pause enlever les insultes et tirer des sons alors ça je ne sais pas tirer des sons voilà vous voyez évidemment que le volume est très très bas dans le jeu voilà on doit pas les laisser détruire le générateur qui est ici allons-y alors on va accélérer tout de alors il ya ou x2 ou standard donc vous voyez bien les petites flèches c'est pour les ennemis au sol et les petits avions en vert c'était pour les ennemis aériens évidemment ça disparaît dès qu'on fait apparaître le les ennemis ça disparaît on ne voit plus les chemins on va quand même accélérer ça bon au début c'est très lent c'est normal c'est un tower défense alors vous voyez ici profiter donc là vous avez un récapitulatif de l'arme sa portée ici vous avez ses améliorations vous pouvez améliorer toutes les tous les tous les tous les toutes les tourelles deux fois ici vous pouvez la vendre et là vous avez et bien ce qu'elle va viser en priorité donc la cible la plus proche d'elle la plus forte la plus faible la random la street level donc la menace la plus élevée évidemment là il n'attaque pas mais après vous aurez évidemment des ennemis attaque aux tourelles pour les casser de méchants je vais pas forcément finir chaque mission un mais après je vous montrerai une survie pour qu'on puisse voir plus de pouvoir et plus de tourelles car évidemment il y a d'autres tourelles que uniquement les petits lasers et les petites roquettes vous en doutez bien évidemment des armes photonique des armes à emp etc etc vous avez du pognon entre chaque vague c'est important à dire aussi alors comme je disais le jeu est dur je ne le conseille pas pour quelqu'un qui commence les toureurs défense vraiment pas il faut quand même avoir une sacrée une certaine maîtrise pour ce jeu là à savoir aussi alors ça j'ai jamais su parce que ça doit certainement défendre des pendres pardon des toureurs défense c'est vaut-il mieux améliorer ses tourelles ou en mettre plein alors ça c'est à mon avis c'est toujours la grande question des toureurs défense évidemment là au centre on ne met que des lance-roquettes pourquoi parce que c'est ce qui tire le plus loin les canons tirent beaucoup moins loin les canons laser je vais quand même en améliorer un quand même pour vous montrer s'il vous plaît venez mourir alors vous voyez aussi que améliorer coûte beaucoup plus cher que reconstruire une tourelle donc évidemment ne tire plus quand elle s'améliore vous voyez qu'elle a deux canons et en fait après elle en a trois et on le voit sur sur le modèle c'est pareil pour les missiles on le voit directement sur le modèle va peut-être pas dû améliorer celle là car celle là va être détruite assez souvent dans le jeu et dans cette mission alors vous voyez qu'il ya des ennemis beaucoup plus rapide que vautourelle elle tourne très lentement vautourelle attention mais là vous avez l'ultime pouvoir du tu bouges plus et tu vas tout lentement bon ça dure pas longtemps va déconner non plus regardez elle commence à se faire taper dessus par ces monstres là on voit là sa vie donc elle avait une sorte de bouclier et après elle a de la vie attention à votre tourelle qui peut être facilement détruite on va l'améliorer pour que vous puissiez voir le maximum voilà elle a quatre canons c'est la fête du slip et on la vend 250 balles quand on voit que c'est 350 pour l'améliorer déjà on se dit qu'on se fait enfler quelque part et vous payez 350 plus 125 plus 50 pour la poser 50 125 pour l'améliorer une première fois et 350 pour une deuxième fois je pense qu'on se fait un petit peu enfler dans l'histoire mais c'est normal on va tout le temps gagner masse pognon pour les tourelles bon on a vu un petit peu ça nous allons passer tout de suite à autre chose nous allons passer dans l'espace car dans l'espace il y a aussi des choses qui changent alors vous pouvez tout le temps redémarrer à n'importe quel moment votre mission si vous pensez avoir fait caca dans votre pantalon ça peut arriver ce n'est pas très agréable nous le savons mais au moins dans ce jeu vous pouvez le faire rentrer dans votre pantalon pendant votre voilà et puis pouvoir essayer d'arriver aux toilettes à temps alors ici on voit bien le chemin que les ennemis vont parcourir donc là il y aura une sortie de vaisseaux spéciaux qui vont aller tout droit ils ne détruisent pas forcément vos tourelles ils passent au dessus et là vous avez deux chemins d'accord alors tout de suite on voit quelque chose d'assez intéressant c'est que les armes elles ont pas l'air d'avoir la même tête et non car ils ont fait une différence entre dans l'espace et sur terre voilà pareil pour les pouvoirs c'est pas les mêmes alors ça ça peut se mélanger il n'y a pas de spécificité et chose intéressante si on prend la roquette ça coûtait 185 pour l'améliorer la première fois ça coûte toujours 180 et le canon c'est pareil donc ça par contre les sous c'est pareil donc attention alors là on a une nouvelle arme aussi qui est un laser elles ont pas le même nom d'ailleurs vous voyez qu'ici c'est fusée à géro og et canon quadruple le laser lui va faire des dommages sur le temps c'est très peu de dommages mais c'est sur le temps c'est ou les je sais plus combien de secondes on continue ça se compte pas en secondes évidemment sinon ce serait un peu pourri alors ça ce sont des ennemis assez lent vous voyez que c'est pas du tout non plus la même tête pour les ennemis c'est assez sympathique bon on n'affronte pas toujours les même le même type d'ennemis vas-y 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 alors je vais peut-être pouvoir vous mettre un laser oui je vais vous mettre un laser disons ici parce qu'ils vont passer là et qu'un peu de chance vous allez le voir tirer voilà bon là ils ont pas beaucoup de vie mais vous voyez que ça part quand assez vite la vie pour les mécréants alors pareil faut-il mieux avoir beaucoup de canons et peu de roquettes ou beaucoup de roquettes et peu de canons je ne sais pas mais jamais su un mois pour les tower défense vous savez moi dès qu'il faut commencer à faire du théorie crafting je ne sais plus moi j'aime pas ça j'aime pas le théorie grafting et donc voilà après vous avez de meilleurs canons pour pareil là dessus ça change pas je vous ai dit ils ont pas révélé le chien de genre mais ces petits sorts sont très sympathiques donc vous voyez qu'ici il y a une aura un de toute l'aura rouge là c'est tout ce qui va être touché faisons le voilà et en fait avec ça pendant un court instant vous voyez ils ont un petit truc rouge je vais dire et hop ça a disparu et ça ne fonctionne plus donc ça ça mettait toutes les tourelles à porter pendant une courte période faisait plus de dégâts ce qui est sympathique et ça ça empêche vos tourelles d'être attaquées je n'ai plus assez d'énergie pardon on va perdre ça c'est pas c'est pas le propos alors voilà là par contre c'est tout petit donc attention là dessus pour cette défense qui empêche quand même tous dégâts pas déconner c'est pas non plus à jeter ça empêche quand même tous les dégâts d'atteindre vos tourelles c'est donc très fort donc il faut bien jouer avec vos pouvoirs pour ne pas subir trop de dégâts et moi je peux vous inviter aussi à essayer de faire du perfect des missions sans prendre de dégâts peut-être assez drôle et assez difficile je pense dans ce jeu des fois il meurt juste avant là par contre il n'y a pas de oui il n'y a pas de coeur à protéger doivent juste pas sortir de la map attention ici ils vont aussi vous tirer dessus ils vont aussi détruire vos tourelles regardez ça oui par contre ils sont assez lents alors il ya des ennemis assez lent parce que là on est en x2 si je me mets en x1 bon voilà moi je vous conseille quand même de jouer en x2 à ce jeu et par contre les missions sont relativement longues regardez on n'est qu'à la troisième vague il y en a 11 il y en a 10 pardon dans celle là donc voilà regardez ça commence à nous tirer dessus là ils nous ont détruire une tourelle on a perdu une tourelle déjà c'est fou vraiment pas de respect ces alliènes pour nous pour toutes ces constructions humaines c'est pas très sympa moi c'est tout ce que j'ai à dire les petits vaisseaux qui nous tire dessus bande de méchants passons maintenant à un mode survie pour vous montrer un petit peu et bien bon vous voyez un niveau difficulté facile vous voyez difficile déjà celui-là moyen alors ça veut pas forcément dire que la mission associée est facile ou difficile par rapport à d'habitude un petit misclic alors prenons prenons lutte pour le pouvoir voilà la dernière mission alors c'est pas forcément celle où on aura le plus de pouvoir et plus d'armes mais ça paraît logique c'est le bordel c'est le bordel ultimo allez comment que ça va marcher tout ça c'est histoire alors attendez il y a une arrivée par là deux arrivées là donc il y a trois arrivées d'accord et il y a deux blocs à défendre c'est que euh sachant qu'il y a des armes comme celle-là qui peut être placé que sur les gros hein ok alors qu'est ce qu'on a comme pouvoir renfort déploie un drone d'avant-garde pour une puissance de feu supplémentaire oui 20 secondes à nuage durable les nuages de nanobots sera déployé dans une vaste zone réduisant légèrement les dégâts ah très bien supprime les limiteurs on connaît batterie de réserve tirer l'alimentation de la batterie de secours peut être utilisé pour surcharger le système ne peut être utilisé que trois fois hum hum augmente énormément les dégâts et la portée mais au prix de dommages structurels sur l'intérieur le jamboy et euh le bouclier ok particules compresseurs de particules une boule d'énergie un laser un photon ça ça empêche les ennemis de bouger allez déjà on va faire ça ça et euh peut-être un petit EMP là comme ça ils vont arrêter de bouger et vont se faire tirer dessus par nos tourelles ça peut être sympathique et euh aussi on peut euh débloquer ici des améliorations pour nos armes voilà le canon augmente de 5% euh tous les canons mais bon vous voyez hein voilà French name 10 000 balles voilà il faut 10 000 balles à chaque fois pour améliorer un truc augmentation des dégâts maximaux ou ultimaux de 5% alors oui c'est vrai hoche c'est close hein je tiens quand même à le dire voilà euh on peut accélérer on va mettre un début voilà et donc là évidemment il n'y a pas de fin à la mission vous finissez quand vous mourrez comme un kéké bon les environnements sont sympas regardez-les ils arrivent spawn dans alors hop on peut cliquer pour faire spawn tout de suite évidemment comme dans tous les jeux du genre je vous laisse profiter de la musique la musique hey d'accord j'ai lancé deux vagues en même temps là en fait quel con ça va bien se passer on a mis une UMP ça va bien se passer ne vous inquiétez pas ah bah ça se passe bien hein on va déjà mourir tout va bien ah oui non mais ça se passe très mal au secours au secours au secours ah vite mettez ici un robot de défense voilà il défonce tout lui lui c'est le copain ah il est déjà mort ah ça ça va vite bah voilà on est déjà mort tout va bien alors euh bon celle-là elle est peut-être un peu dure non mais voilà prenons une facile voilà poursuite moi ça me vend du rêve ça on va quand même essayer de faire un petit peu attention à ce qu'on fait ça va peut-être fonctionner alors alors donc il y en a deux ici il y en a combien là il y en a trois d'accord donc il faudrait peut-être mieux se concentrer là on a les mêmes pouvoirs qu'on avait déjà vu euh c'est parti on a un ultimo ici deux ultimaux ah oui non mais il y a beaucoup de défense ici d'accord et très bien moi je dois le dire on va tout de suite accélérer hein déconner non plus moi j'aime bien les lances roquettes les roquettes c'est la vie alors un peu lent hein le scrolling mais bon c'est comme ça c'est la vie vous voyez que ça se recharge aussi assez vite hein il leur faut quand même plus d'une minute pour arriver jusqu'à ici hein c'est assez intéressant il n'y a pas besoin très bien on est ici ça c'est grand un peu trop peut-être mon argent je veux plus d'argent voilà c'est ça qu'on veut voir alors quand il y a beaucoup de gens voilà le robot il mongolise un petit peu ça il faut le savoir on va commencer à améliorer les tourelles du fond c'est notre dernière ligne de défense donc ça me paraît intelligent d'améliorer celle-là en premier c'est peut-être complètement con vous allez me dire allez on va mettre une là je sais pas pourquoi elle je le sens bien là ah bah non et si regardez voilà tout de suite voilà efficacité l'efficacité notre mot d'ordre vous le savez on va nous tirer dessus devant ou pas ? non pas encore il faut que je ne vais pas être dégueulasse enfin si un petit peu quand même allez on va commencer à nous tirer dessus là c'est plus vieux fond là quoi ? on vit une petite upgrade on va nous tirer dessus devant je l'entends regardez ça il casse mes tourelles le monde de méchant non mais oh ah il est kilometers ah toi t'as déjà amélioré une fois toi non tu es une amélioration plus bien une amélioration c'est bien les AOE j'aime bien les AOE oh j'aime bien les AOE Alors ça se recharge doucement à la vie des tourelles, important à dire je pense. Toujours par tuer quelqu'un ? Vous êtes nul. Alors ils peuvent vous les détruire avant qu'elles soient construites, ça peut arriver. Et là vous n'êtes pas remboursé. Donc là vous pleurez un petit peu car vous avez perdu de l'argent. On a perdu une tourelle. On va la remettre là quand même. Après vous pouvez très bien les revendre pour les reconstruire, ça peut aussi être une stratégie. On va quand même essayer de faire des trucs sympas. On va mettre d'autres tourelles pour que vous voyez un peu tout. Alors vous avez déjà vu le laser. On va mettre le photon. Alors le photon qui est meilleur contre les blindages épais. Alors vous voyez que c'est lent. Ah oui c'est très lent. Par contre ça suit sur toute la carte et ça c'est bien. Particule. Mettons un canon particule. Quoi ? Moi je pourrais pas le mettre. Merci. Alors voilà. Voilà pourquoi je disais que des fois le cumul des sons peut faire des trucs bizarres. Là vous entendez que ça commence à devenir le bordel quand vous avez un peu des tourelles de tous les types. On va peut-être deux missiles sur les côtés. Il aurait bien arrivé jusqu'à un ultimo quand même pour vous le montrer. Ça risque d'être long. Deux mille balles c'est quand même long à avoir. Hé ! Un petit peu MP là ça pourrait peut-être bien. Un petit peu à l'étonnement. Voilà bougez plus les cocos. Mais ça nous tire dessus bande de méchants. Est-ce que nous on vous tire dessus non ? Bah non. Vraiment méchant. Mais le mélange EMP laser peut être sympa en fait. Je réfléchis en même temps. L'EMP va l'empêcher de bouger et le laser va lui faire des dégâts sur le temps. Ah ! 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 C'est intéressant ! A tester. Le laser où est-il est là ? Mettons le là. Mettons un deuxième laser. Un deuxième. On va faire des dégâts. Donc pourquoi pas. C'est quand même efficace le laser hein. Je veux dire ce qu'il y a. A peine construite elle est déjà cassée quoi. C'est fou. Quelle bande de méchants. Bande de mécréants. Je vais améliorer celle-là. Normalement je devrais améliorer celle du fond. Mais il faut quand même que vous voyez ce que ça fait. Les missiles améliorés. Ça tire plus de missiles. C'est déjà pas si mal. Mais bon. Voilà. Je pense que vous en avez vu assez pour vous faire une idée sur le jeu. On va pouvoir s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501